Il est 6h21, le 11 mars est désormais la journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme. Une décision prise par Emmanuel Macron qui va présider la première cérémonie cet après-midi au Trocadéro à Paris. Bonjour Guillaume Denoit de Saint-Marc. Bonjour. Vous êtes le fondateur et directeur général de l'Association française des victimes du terrorisme. Vous, vous avez perdu votre père dans l'attentat contre le décédiste du thé en 1989. Il fallait une journée comme ça pour éviter que les victimes ne tombent dans l'oubli ? C'est une journée que nous portions depuis 20 ans, pas la même date, puisque c'est le 19 septembre. Mais oui, c'était une nécessité de pouvoir rassembler toutes les victimes du terrorisme et montrer qu'on ne les oublie pas, même 30 ans, 40 ans, 50 ans après. Et arriver à ce que nous soyons tous en communion, quel que soit le drame qui nous a touchés. Donc déjà pour nous les victimes c'était important. Et là où la dimension est encore plus forte, c'est que là on s'adresse à l'ensemble de la nation. Le fait que ce soit une journée nationale fait qu'il y a une déclinaison sur tout le territoire et dans les ambassades. Et que c'est un moment pour parler du terrorisme, parler du rapport entre le terrorisme et les sociétés. Et bien sûr parler des victimes, mais pas que. Donc c'est une journée qui s'adresse à tout le monde, qui a une valeur éducative, puisqu'il s'agit de s'adresser à la jeunesse. Par quels moyens ? Comment vous faites ? Parce que généralement dans les cérémonies il n'y a pas de jeunes. Alors là il y en aura, il y en aura un peu moins que prévu, parce qu'à cause du coronavirus on a réduit un peu le nombre de jeunes qui devaient venir. Il devait y avoir 30 classes qui devaient venir, il y en a beaucoup moins qui vont venir. Mais par contre ça fait plusieurs années et plusieurs mois que nous allons régulièrement dans des lycées, dans des écoles. Je dirais surtout lycées-collèges on va dire. Pour intégrer le phénomène terroriste dans le programme. Parce que maintenant c'est au programme de l'éducation nationale. Qu'est-ce qu'on leur apprend ? Et donc on leur apprend ce que c'est que la violence politique. On leur apprend comment la France a été victime d'attentats au long de son histoire. On leur apprend aussi le respect de la démocratie en fait. Puisque le terrorisme c'est le non-respect de cette démocratie. C'est vouloir imposer par la force des idées politiques. On leur apprend comment on sort d'une position victimaire. Comment est-ce qu'on peut se reconstruire en ayant vécu quelque chose d'abominable. Et arriver à se réinsérer dans la société. Sans passer par la case haine, violence. Et les enfants vous semblent plutôt réceptifs ? Ils sont curieux ? Ils posent des questions ? Ils sont intéressés ? Alors les enfants sont très intéressés. Ils sont très curieux. Ils travaillent dessus. Nous les emmenons par exemple voir le mémoire de la Shoah. On leur a projeté le film des frères Dardenne. Le jeune Ahmed. Tout ça pour les sensibiliser. Jusqu'au jour où ils rencontrent des victimes. En face à face. Et avec des choses qui font beaucoup de bien aux victimes elles-mêmes. Parce que ça les conforte dans leur résilience. Mais elles qui leur apprennent plein de choses sur ce que c'est qu'il fait société. Toujours dans cette idée de ne jamais oublier et de pédagogie aussi. Il y a un musée mémorial des sociétés face au terrorisme qui devrait voir le jour en France. Vous soutenez ce projet ? Non seulement on le soutient mais c'est quelque chose qu'on espérait depuis très longtemps. C'est tout le sens de notre action. Puisque notre action ne s'agit pas de se tourner vers le passé. Mais c'est arriver à inscrire un phénomène qui concerne toute la société. Mais qui nous concerne nous aussi individuellement. Et qui était un peu non vu. C'est-à-dire que personne ne voyait le nombre de victimes du terrorisme qu'il y avait sur le sol français. Avec des actes de terrorisme de tous bords. Et puis malheureusement je pense que l'histoire ne va pas s'arrêter là. Et qu'il y aura encore des actes de terrorisme qui viendront de... Donc ce sera un musée évolutif. Ce sera un musée qui permettra de comprendre, de défendre en fait les valeurs que nous défendons en tant que victimes. Que sont les valeurs des droits de l'homme. Et qui nous ont rendu plus forts. Et montrer que oui, nous pouvons en tant que société résister à la haine. Guillaume de Noix-de-Saint-Marc. Le procès des attentats de janvier 2015 va s'ouvrir dans deux mois environ. Des attaques qui ont visé la rédaction de Charlie Hebdo. Une policière municipale à Montrouge. Et le supermarché parisien Hypercacher faisant 17 morts. Ce procès, les victimes l'attendent ou le redoutent ? Alors vous oubliez aussi qu'il y a eu une prise d'otage à Damartin-Gohel. Également. Donc effectivement, il y a quatre lieux concernés. Oui, les victimes le redoutent, s'y préparent. Nous les préparons aussi. Il y a déjà eu plusieurs réunions avec les partis civils pour qu'on puisse appréhender et préparer ce procès. Et nous allons avoir très prochainement, le 1er avril, en fait une réunion des partis civils. Pour qu'elles rencontrent d'autres victimes qui ont vécu leur procès. Je pense à Samuel Sandler par exemple. Pour pouvoir faire un partage d'expériences et qu'on s'y prépare psychologiquement en tant que victime. Ce n'est pas facile de suivre un procès fleuve comme ça. Il y a des moments intenses, des moments moins intéressants. Il y a la pression des médias. C'est quelque chose auquel il faut qu'on se prépare en tant que victime. Et quand on ne l'a jamais fait, c'est un peu une inconnue. Oui, c'est quelque chose qui est à la fois voulu et en même temps redouté. Il y a des centaines et des centaines maintenant de victimes, de personnes qui ont été victimes du terrorisme en France. Est-ce que vous diriez que la prise en charge a progressé ces dernières années ? Prise en charge financière, prise en charge psychologique. Est-ce qu'il y a du mieux aujourd'hui ? Oui, très certainement, il y a un mieux. Il y a encore des améliorations à pouvoir apporter, notamment sur la partie de l'indemnisation et les rapports qu'on peut avoir avec le fonds de garantie. Mais oui, les choses vont beaucoup mieux. Je dirais même qu'il y a une politique publique de l'aide aux victimes du terrorisme qui s'est mise en place avec un certain nombre de règles. Et ce qui est formidable, d'une certaine manière, c'est que ces règles ont été aussi adaptées à l'ensemble des victimes, quels que soient les événements. Et donc, il y a vraiment, avec le fait qu'il y ait une délégation interministérielle de l'aide aux victimes, une prise en compte de la position de la victime et son rôle de façon pluridisciplinaire. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'avant, on avait un peu toute une série de guichets, entre guillemets, qui pouvaient s'occuper de nous, mais qui ne communiquaient pas entre eux. On était perdus. Il fallait tout réexpliquer à chaque fois. Là, il y a une vraie politique qui s'est, au niveau national, et ce qui est très important, c'est que ça s'est décliné au niveau territorial, puisque dans chaque département, maintenant, il y a un comité local de l'aide aux victimes, avec les acteurs locaux et les acteurs nationaux, qui fait que si un événement arrive, les acteurs se connaissent et peuvent réagir tout de suite. Merci, Guillaume Denoy de Saint-Marc, fondateur et directeur général de l'Association française des victimes du terrorisme. Vous étiez l'invité du 5-7.